Alors il faut savoir une chose que peu de gens savent, un vélo est un véhicule. Toute personne qui conduit un vélo est donc un conducteur, il est soumis aux lois du code de la route. Et forcément si vous faites une infraction au code de la route, là c'était conduite en état d'ébriété, forcément vous pouvez être arrêté par la police. Donc lui évidemment il s'est dit je ne vais pas rentrer ivre avec mon véhicule, il a essayé de faire une bonne action. Malheureusement il peut mettre sa vie en danger et mettre la vie d'autrui en danger. Alors il faut savoir que comme c'est un véhicule qui n'exige pas de permis de conduire, on ne peut pas lui retirer de point. Par contre on peut lui suspendre son permis, là il a eu une suspension pour 4 mois de permis. Et c'est un juge, c'est à son pénal qu'on lui dit et aussi il a évidemment une amende. Alors y a-t-il d'autres situations où l'on risque comme ça d'être verbalisé alors qu'on pense finalement que ça va bien se passer ? Alors il y a plusieurs situations plus ou moins farfelues. Nous avons téléphoné à Éric Decommon qui est président de l'association des avocats d'automobile à Paris sur le spécialiste. Alors on peut avoir plein d'amendes en étant ou non sur un vélo. Alors vous dites, tiens je suis ivre, je ne peux pas prendre un vélo de Toulouse maintenant parce que finalement c'est interdit. Sinon je suis là aussi en état d'ivresse en conduite, je vais aller à pied. Sauf que vous avez ébriété sur la voie publique, ivresse. Donc là c'est 90 euros d'amende. Alors on ne sait pas une chose aussi, c'est que dans tout le système juridique du code de la route, il est interdit de boire, quel que soit ce que vous buvez, de l'eau, de l'alcool ou du jus d'orange, et de manger dans une voiture, vous n'avez pas le droit de manger dans une voiture comme on conduisait. Vous devez avoir les deux mains sur le volant prêts à rétrograder ou prêts à accélérer ou prêts à éviter quelques véhicules que ce soit. Plus farfelues, vous pouvez être verbalisés parce que vous n'avez pas signé votre attestation d'assurance. Et encore plus farfelues, on peut vous verbaliser parce que vous n'avez pas le niveau assez haut pour le lave-glace. Bon, en quelques mots, il y a quelque chose qu'on peut constater souvent. On croise parfois des automobilistes qui ont un kit piéton, voire les deux oreilles avec un kit piéton, enfin les deux oreilles prises par un casque ou un casque même audio. Alors qu'est-ce qui risque ces gens-là ? Alors semble-t-il rien. Nous avons donc appelé Eric Decommon, cet avocat spécialisé dans le droit automobile. Lui-même avait un casque en nous parlant en voiture. Il a dit, écoutez, tant que le niveau sonore ne m'empêche pas d'appréhender ce qu'il y a autour de moi, ça fonctionne. Donc a priori, on peut avoir un kit piéton et pas forcément un kit main libre en voiture. Mais attention parce que la tactique du gendarme, c'est d'être là toujours, on ne l'attend pas. Donc on peut peut-être se faire avoir si on n'est pas assez subtil.